Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Star Wars, on se retrouve dans cette étoile de la mort. L'imbératique est compliquée, très très compliquée et on aurait pu tourner assez longtemps dans ce niveau puisque en fait les éléments de décor qu'on peut interagir avec, ce qui change pas mal de choses et qui m'indique aussi un peu une marche à suivre. Qui va être assez simple puisque, à mon avis, il va falloir suivre à peu près les événements du film. Et ces événements, ça va être d'aller aux cellules qu'on a déjà vues. On les a vues, on les a croisées, on est passés devant mais on n'a pas interagir avec les portes puisque, bon, interagir avec le sabre laser, c'est pas forcément ce qui te vient tout de suite en tête surtout que tout est en arrière-plan. Mais oui, on peut faire ça, donc je pense que d'abord, on va peut-être pas récupérer les gars. Alors, est-ce que je peux interagir avec ça ? Non, ça, non. Ouais, les portes, effectivement, on peut faire des choses. Tac. Donc, ici, on a un ennemi, mais on s'en fout. Un ennemi, une vie, on le prend. Du coup, on a combien ? Quatre vies. Ok. On a une petite vie de secours. J'ai fallu la prendre et effectivement, il y a les gars. Donc, bon, les gars qui nous remercient de l'avoir aidé et qui nous embrassent. On va se calmer tout de suite. Je rappelle... Putain, j'ai pas eu le temps de réagir. Je suis en train de me dire ma connerie. Je rappelle, ils sont frères et sœurs. Donc là, je pense que... Voilà, c'est la grille qui nous permet d'atterrir ici. Là, c'est la créature qui nous chope dans le... Bacardur. Et là, je pense qu'il faut appeler R2D2. Ça doit être ça qui sert. Ouais, c'est ça. Donc, si vous avez pas vu le film, vous êtes dans la merde, en fait. Ou si vous en souvenez pas. Et après, je sais pas. Parce que normalement, il y a le... On s'enfuit. Il y a le combat contre Dark Vador et Obi-Wan. Un combat qui est horrible à regarder, hein, maintenant. Mais... Putain, ah... Je ne sais absolument pas si c'est par un ou là. Il faut être tout à fait honnête. Je n'en ai aucune idée. Je pense pas que je dois descendre. Je me suis baissé sur l'ennemi. On va peut-être monter. Je vais utiliser ça. C'est un mur. Merde, game over. Bon. Bon, on a le début. Et après, j'ai fait n'importe quoi. Et après, il faut réussir à trouver... Où est-ce qu'on va... Attends, j'ouvre ça parce que je ne sais pas à quoi sert. Ça doit être le centre de commande. Vraiment. Je fais n'importe quoi, là. Bon, on va essayer de récupérer notre vie. Non. Si. Voilà. Là, on va utiliser la lévitation. On va l'utiliser ici, hein. Ça marche très bien aussi. Ça marche très bien aussi. Donc là, c'est deux étages en dessous. Alors, je crois que c'est la deuxième. Ou la troisième. Non, la troisième. La deuxième, il y a juste un ennemi. Je récupère ça. Voilà. On a récupéré notre vie. Bon, on a... On a plus de vie de secours, mais... On va la faire avec. Bon. On récupère les gars. Vraiment, là, c'est... Ouais, c'est vraiment... Vous suivez les événements du film. Donc, j'imagine que quand on va croiser R2-D2, il faudra... Euh, quand on va croiser R2-D2, oui, non, ce serait bien de croiser R2-D2, mais... Oh, sérieux. Quand on va croiser Dark Vador. Il faudra utiliser Obi-Wan. Bon, on va continuer par là, sait-on jamais. Ah, je suis coincé. D'accord. Mais je suis coincé, euh, comment, je... Ouais, bah, autant... Autant recharger, là, à ce niveau. Si je viens de tout me retaper, c'est bon. Donc, on fait ça. Je sais pas si c'est vraiment utile de le faire, mais... Dans le doute. Merde. 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 On recommence. On recommence, ça sert à rien. Putain, mais... Je fais n'importe quoi. Allez, on se concentre. Tac, on ouvre la porte. Saut tout au-dessus du tir. On récupère de l'énergie. Là, c'est deux sauts tout bidon. Voilà. Grand saut ici. Là, on prend un peu d'élan. Oh non. Jamais il me tue et là, ça y est. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. J'ai perdu deux vies, ça ne sert plus à rien. On ouvre la porte. On saute. On esquive le tir. On tue. Là, deux sauts de rien du tout. Ici, on saute tout de suite. On élimine. Voilà. Ici. Donc, on vole. On élimine le Stormtrooper. Hop, hop, on saute. Non, ce n'est pas par ici. Ici, il faut qu'on descende de deux niveaux. Tac. Un. Deux. On est dans les prisons. Là. On élimine les Stormtroopers. Deuxième porte, on s'en fout. Troisième, oui. Parce qu'on veut la vie bonus. C'est toujours une petite sécurité. On esquive. On récupère les gars. On s'apprête à sauter immédiatement dès qu'on réapparaît de l'autre côté. On file dans le vide d'ordure. On tue la bestiole du vide d'ordure. Je ne sais plus s'il y en a un nom. On appelle R2-D2 pour qu'il nous ouvre la porte. Tac. Ok. Maintenant. Là, on esquive les boules. On va essayer de descendre. Bon, on a perdu notre vie bonus. Pierre, c'est pas grave. Oui, pourquoi pas. Est-ce que toi aussi, tu vas rejoindre ton pote et... Voilà. Quand elle sort de l'écran, elle sort. Effectivement. Voyons voir ce qu'on a ici. Voilà, on passe. Attention, parce qu'on n'est pas invincible. On passe au-dessus. Ici. Ici, je ne sais pas si je vais en-dessous. Grâce. Je ne pensais pas qu'il allait jusqu'ici. Ok. Ouais, tu fais ça. Voilà. Vous pouvez sortir de vous-même. Je fais en sorte qu'il n'y en ait plus qu'une à gérer, mais je me la prends, parce que je suis mauvais. Non, mais sérieux ? Ah, j'ai encore une vie. Bon, on va attendre qu'elle sorte. Voilà. C'est pas compliqué de faire ça. Voilà. 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 Peut-être au-dessus. Donc, on va essayer de faire ce chemin. Hop. On ouvre ici. La route. J'attends que tu tires. Je te tue. Je récupère ça. Là, on est bon. Ici. Tac. Toi, ça passe. Le petit pouvoir de l'héritation. On se lâche ici, comme ça. Voilà. Le loisir d'esquiver notre ennemi. Là. Deux étages. Hop. Toujours sauter quand on les voit. Troisième, c'est parti. La petite vie. Ok, pour l'instant, on est bien. Là, on saute. Bon, à chaque fois, on se tape l'héritation. Pas dans ce sens-là. Calmez-vous. Mais on se tape la petite pause. Alors que moi, j'ai juste envie d'enchaîner. Voilà. Je te saute au-dessus. Le vide-ordure. Oh non, pas comme ça. Je ne me suis jamais fait avoir là. Voilà. Le truc s'active. Ce qui est bizarre, c'est qu'on a Leia, mais on n'a pas Anne et Chewbacca. Alors qu'ils sont censés déjà être là. Donc, peut-être qu'on va voir les niveaux pour récupérer Anne et Chewbacca par la suite. Là, on avait dit. Je crois par ici. Ouais, au-dessus. Au-dessus. Là, on le laisse passer. Bam. On passe ici. Je vais utiliser ceci. Merde. Ok, on peut remonter assez facilement. On revient ici. Ça va. Donc là, on est passé saut. Non, c'était pas là qu'on voulait aller, non ? Ici. Voilà, on passe là. On va se baisser comme ça. On va se baisser comme ça. Voilà. On va se baisser comme ça. Oula. Ok. Ici, on a mis des... Tac, tac, tac. Ouais, maintenant, il faut aller... On fait peur, cette boule, elle va trop vite. On a eu de la chance. Oh non, mais non, j'étais passé. Ok, bon, il nous fait passer ici. Ok, là, il faut que j'utilise ça. Ok. 1 c'est que ça arrêterait le temps ah la la, la douille euh, attends non ça fait rien ça te fait rien, ok ah putain je voulais aller au dessus bon, on continue sur cette lancée on va s'accorder une sauvegarde on va s'accorder une sauvegarde sur euh, attends, je vais glisser par là sur après la récupération de Leia et après le le vide ordures on va se dire que c'est un bon checkpoint si on y arrive avec 3 vies ce qui n'est pas dit vu que je galère sur ces sauts ils sont un petit peu tendus quand même et puis comme ça ça nous fera une progression ce sera pas mal vu qu'on est déjà à une vingtaine de minutes donc là on descend tac, on esquive voilà on est à 3 vies si on fait pas de bêtises dans un an on va pouvoir s'accorder une petite sauvegarde parce que là on va dire que c'est bon on peut admettre que c'est maîtrisé à peu près et qu'on mérite de pouvoir avancer tac, tac R2D2 et on va faire un petit hop petit c'est ok on progresse là on avance pas de soucis oui donc c'était là là qu'il me faut un maximum quand même de points de force donc on était passé par ici elle me sent qu'on était allé au-dessus non on était pas là au-dessus ok oh non mais sérieux on est pas allé à gauche je ne sais plus en bas je l'ai dit ça peut fonctionner je crois que c'était en dessous ouais c'est pas exactement le chemin qu'on prend mais c'est passé là là on dose bien ouais ok là on est bien mais elle me touche pas visuellement elle me touche pas elle la triche ok ok oui oui non là j'ai fait n'importe quoi je mérite de mourir là aussi et je crois que c'est le game over yes on est reparti d'ici donc là on avait dit par là là je suis à combien je suis à 99 ça sert à rien je vais tuer oh là là je fais n'importe quoi je ne sais plus je crois que c'est voilà ouais non c'est le deuxième étage là on a une boule qu'on esquive il n'y a pas grand chose à faire là on monte ouais c'est ça là on monte aussi on saute là on avait dit en dessous hop on t'élimine bah c'est l'enfer là on fait pas n'importe quoi on se presse pas voilà ok je l'ai vu venir je l'ai vu venir bon j'ai perdu trop de vie sur des bêtises des erreurs bêtes donc là on avait dit en dessous je le saute au dessus je le tue derrière voilà voilà ça va sortir tout seul non c'est pas ça ça va rentrer ça va rentrer on est en fin de journée donc je suis fatigué mentalement voilà c'est deux étages qui nous permet de passer là d'arriver là mais tu vas l'attraper cette échelle oh putain comment devenir fou voilà voilà là comme ça on est du bon côté ici et là c'est deux étages je crois non c'est ici voilà mais de toute façon il est moins square zéro vie autant dire qu'on va pas faire grand chose en plus on sait toujours pas si c'est le bon endroit ok vraiment terrible là dans la situation c'est qu'on sait toujours pas si on est sur la bonne piste non mais ça je vais rien dire je vais rien dire on va dire que je râle tout le temps donc là on a dit pas ici ici oh là là j'ai oublié je te vois du tout la panique je vois pas de quoi vous parlez je sais pas pourquoi je veux casser à tout prix le truc du milieu ça ne sert à rien ok bon on est pas au maximum de notre vie mais c'est déjà pas mal là on est patient on attend qu'il fasse le retour voilà non non donc à vous qu'on se loupe ok je peux vraiment pas sauter sur le côté je suis en train de me dire bon bah je saute sur le côté et on n'en parle plus non c'est bon c'est passé ok ok on est de retour ici là je pense qu'on est sur la bonne route parce qu'il y a un endroit comme ça qui demande d'utiliser le pouvoir oui je triche d'accord ok donc en vrai on est bon mais il faut aller sur la gauche ok 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 bon on voit un peu plus je vais pas arrêter l'épisode de toute façon tant qu'on aura pas fini ce niveau donc donc là il est tout seul donc c'est pas ici donc c'est ici ils sont deux on saute on tue on tue le deuxième ici on avance c'est une simple boule il n'y a pas de danger là voilà on peut choper ça directement ici c'est des sauts voilà il n'y a rien de compliqué là on passe au dessus on est là tac 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 on va ici attention à nos sauts on se positionne on tue le zarbi on référence au pokémon je ne l'insulte pas mon ennemi ok là c'est les trois boules c'est l'enfer mais il y en a deux qui peuvent sortir il ne reste plus qu'une à gérer il faut bien gérer mais voilà quand on réussit c'est saut c'est tout de suite un petit peu mieux là on a les deux ennemis rouges il faut qu'on prenne notre temps on se crée une plateforme on passe on réalise les sauts on est ok là c'est dangereux tac 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 c'est maintenant qu'il faut y aller on fait le saut on monte à l'échelle là malheureusement on ne peut pas aller sur le côté donc on se dépêche de passer à ce moment tac on descend rien de bien compliqué ici on sort notre pouvoir de l'héritation ce saut il me gonfle donc on sort une deuxième fois le pouvoir de l'héritation on esquive le tir c'est dommage j'ai paniqué je peux faire une connerie non je suis redescendu je sais pas quoi on a un petit souci on a un petit souci je me suis planté je me suis planté dans la route c'est pas grave on recommence là on tue là on traverse tranquille ici non en dessous oui on saute on tue on tue on court tout simplement là on chope on va ici double jump rien de compliqué l'attaque on attend qu'il arrive je pourrais essayer de passer avec le pouvoir mais on a une technique qui fonctionne à peu près du coup on va l'utiliser donc là voilà oh non il est rebond oh putain je suis à chaque fois sur les pires endroits du monde non ça ne passe pas je déteste ces boules c'est horrible merde ce speedrun tac 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 au moins la première partie commencent à être bien maîtrisées. C'est déjà ça. Hop, là, on passe. J'ai quand même envie de tenter, mais... Je carrière déjà suffisamment, j'aimerais bien avancer. On va essayer de faire le fou. Là où il y a des choses qui fonctionnent déjà. Oh, mais non, mais... Tu vas me le casser, ce bloc ? Voilà, merci. Je sais pas, je... Non, mais vraiment, je ne sais pas. Je ne sais plus. Ok, c'est le moment. Sur ce passage... En fait, j'ai juste à attendre à l'échelle, en fait. Là, on passe. Là, il n'y a pas de souci. Tac, tac, tac. Non, je n'ai pas le temps. Pour économiser un peu de force, mais... C'est pas grave. On se stoppe là. Hop. Là, on passe au-dessus des deux. Il n'y a pas de souci. Je sais, ça me bosse ça. Maintenant, prépare-toi pour le véritable test. Est-ce que je peux avec le B1 ? Il m'a tué. Ok, il faut le toucher plusieurs fois. On a trouvé le boss. On a trouvé le boss. On progresse. Il n'a pas l'air compliqué. Il faut juste que j'arrête de me tromper sur le pad de touche. Je ne sais pas si c'est le plus optique, mais on a un chemin. Ah non, mais putain, mais pas comme ça. Je pense qu'on fait des détours à un moment ou à un autre. Donc, il y a des meilleurs moyens de passer. Non. Il faut que j'abandonne direct cette idée. Elle ne sert à rien. De toute façon, là, on s'est fait tuer trop de fois. Ça ne sert à rien. Parce que là, j'ai quoi ? J'ai trois vies. À la limite, on peut en perdre une. On peut s'autoriser la perte d'une. Au lieu de la difficulté du niveau. Non. Pas là, pas là. Là, mais. Saute. Vraiment. Peut-être un poil pressé, là ? Tu dois recommencer depuis le tout début, mais tu deviens fou. Tu deviens fou sur un niveau comme ça. Parce que là, t'es obligé de tester des choses. Clairement, t'es obligé. Tu ne peux pas trouver le chemin tout de suite. Et ça, elles ne sont pas forcément évidentes. Donc forcément, tu vas mourir. Et tu vas tout trop taper depuis le début. Excusez-moi. Non. Excusez-moi. Je vais le sentir venir. Je n'ai plus m'éloigner. Vous avez dû m'entendre peut-être en fond, mais vite fait. Bon. Non, mais ce n'est pas possible. Mais. Pourquoi ? Pourquoi d'un coup un saut que je réussis tout le temps ? Je ne le passe plus. Voilà. Donc là, on a dit. On attend. Tac, tac, tac. Donc là, c'est la fausse bonne idée. C'était maintenant qu'il fallait avancer. C'était la fausse bonne idée. On avance. C'est maintenant qu'on monte. Hop. On speed, on speed, on speed. Ça passe. Au moins, ça passe vraiment à la seconde près. Là, aucun souci. On ne se presse pas. On y va. Les petits sourds. Attention, on a failli se faire avoir par un ennemi nul. On a deux vies. Donc si on le tue sans se faire toucher, on est bon. Allez, c'est parti. C'est quoi son pattern ? Un, deux. Il se retourne vite. Il se retourne vite. Il est chaud. Il est chaud. Il est chaud. Bon, on n'a pas son pattern, mais on a réussi à revenir vers lui. C'est déjà pas mal. Tac. Certains tableaux, ce sont des formalités. Merde. Morbette, Morbette. Ah bon, non, non. Là, il faut recommencer. Sensor Air. Je voulais aller trop vite et non. Ça, je peux le faire ici parce qu'il y a deux chutes à faire, mais là-bas, non. Je ne peux pas parce qu'il n'y en a qu'une seule. Des tableaux comme ça, ça va. Celui-là, normalement, ça va aussi. Il a suffit que je dise ça pour que je fasse n'importe quoi, mais normalement, ça va. Là, voilà. Tac. Ici. Place nos seaux. On attend. Ça, c'est le premier tableau compliqué sur le chemin. Ok, il est passé. Normalement, celui-ci, il est facile. J'ai dit, normalement, celui-ci, il est facile. Celui-là, il est plus compliqué. C'est maintenant qu'il faut y aller. Là, on essaie de trouver à peu près l'endroit où on peut se mettre et on y va. Un peu trop de temps pour sauter. Ok. Je vais me réajuster et mon pied est dépassé. Là, je ne me presse pas. Attention. Ok. Ok. On ferait une sauvegarde ici si on y arrive avec 3 vies. Parce que là, je peux appeler Obi-Wan. Luke. Utilise la force. Merci Obi-Wan. Tu es censé mourir, là. Ok. Donc, il vient mourir. Dans le stress, j'appuie sur le bas et... Oh non, je croyais que je l'avais eu. Je croyais que 4 touches suffisait. Ah, il en faut 5. Ah, malheureusement, on ne peut pas sauvegarder là. On ne peut pas sauvegarder là parce que... Ravour, ravour, ravour. Bon, bah, Chewbacca a été capturé, j'imagine. Et donc là, on a la petite phase à enlever les sauts. Je fais n'importe quoi aussi. C'est parti. C'est parti. Ah, on arrive à progresser. On arrive, mais... Malheureusement... Sina, la planète de glace. Voilà, on a 0 vie, donc ça ne sert à rien de sauvegarder. Planète de glace au scorpion. Je ne sais pas ce que c'est que ces trucs. Le tableau est assez moche. Non, mais vraiment... Vraiment, vraiment. Il n'y a pas assez de choses dans Star Wars. Oh, les blocs, il est à durée limitée là. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Voilà, c'est la mort. Elle est là. Bon, on va essayer d'atteindre... D'atteindre Dark Vador... En gardant toutes nos vies. Comme ça, on pourrait faire une sauvegarde devant lui. Ah non, c'est pas grave. Hop, hop. Mais on y a réussi. Vraiment, à la fin du jeu, je n'en pourrais plus de ce thème de Star Wars. Il y a une musique. Ok, on passe. Pour l'instant, tout se passe bien. Pas de souci. Ok. Là, c'est un peu plus problématique. On voit que ça nous arrive, ça. Ouais, je n'ai pas assez d'allonge. Je suis obligé de sortir le pouvoir. Donc là, on sait exactement où aller. Voilà, maintenant, on va au coin. Là, on monte. On saute. Ça passe. Ça passe aussi. Il faudrait que j'arrive à passer du premier coup. Ok. Tac. Ok. On y est. Voilà. Je ne savais plus le raccourci pour faire la safe state. On n'a tellement pas fait aujourd'hui que ça m'a été sorti de l'esprit. Ok. Donc, on va pouvoir enchaîner les combats. Ok. Ok. Non. Putain mais il se retourne tellement vite ! Bonjour, j'ai pas d'allonge avec mon sabre. J'sais pas ce qui provoque le fait qu'il se retourne. J'arrive pas à voir... C'est pas un nombre de coups défini. Il faut combien de coups ? Ou alors quand il est comme ça, il faut que j'utilise Luke. Euh, Luke, Obi-Wan. Ouais c'est ça en fait, c'est parce que j'avais pas utilisé Obi-Wan. Oh c'est tellement fourbe ! Encore une fois, si t'as pas vu le film... Tu peux chercher pendant 15 ans ce qu'il faut faire. Allez, petite save state. On va essayer juste de faire la petite phase qui est là. Et puis on va sauvegarder sur la planète de Cass. Je vais mettre la save state après Chewbacca. Après Chewbacca. Ici voilà, là on est bien. Donc là on est mieux. Je sais pas comment je l'ai esquivé celui-là. Parce que j'ai plus de bouclier. C'est bon. C'est pas bon. Donc il faut vraiment détruire un certain nombre. J'ai déjà créé deux. Non mais c'est horrible. C'est horrible. Non mais oh 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 oh. Faut mourir. On est à presque une heure de vidéo. Je pense que tant pis. On commencera la prochaine avec cette phase de shoot. De toute façon il faut que j'y aille. Donc voilà. Mais au moins on est sorti de l'Etoile de la Mort. En tout cas du premier passage au niveau de l'Etoile de la Mort. On a utilisé quelques safetates pour un petit peu accélérer le rythme. Et éviter que la vidéo fasse 2h30 sur l'Etoile de la Mort. Mais à chaque fois c'est parce qu'on avait quand même maîtrisé le chemin jusque là. C'est pas à l'ordre de la première tentative où on y arrive. Qu'on utilise la safetate. Donc il y a une certaine maîtrise qui est là. En tout cas j'espère que cet épisode vous a plu. Nous on se retrouve demain pour la suite de cette aventure rétro. En attendant portez vous bien. Et à la prochaine.